Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Pundle, la crypto du protocole Pundle. Alors, vous savez bien, j'ai un effet particulier au niveau de Pundle, étant que c'est une crypto que je suis quasiment depuis le début, depuis son lancement sur Arbitrum à l'époque, et on a eu une hyper-valorisation, une hyper-hyper-valorisation grâce à un certain nombre d'éléments qui ont été au niveau du marché sur 2023 et 2024. On va revenir sur ça, et on va surtout comprendre pourquoi on est en train de retracer et se poser la question, est-ce qu'on est vraiment dans une zone intéressante pour le rechargement par rapport à l'évolution future de Pundle ? Et pourquoi on est en train de retracer si profond ? Vous allez voir que tout est en train de s'expliquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cryptoly, entrepreneur, investisseur et trader crypto, et aujourd'hui, on va parler de Pundle. Alors, forcément, on va revenir sur ce qu'est Pundle avant d'aller sur la partie graphique, et Pundle, il faut comprendre que c'est derrière un protocole de yielding, ça veut dire de pouvoir gérer les rendements des différents actifs. Et c'est principalement ça, il faut comprendre que Pundle, c'est une boîte à outils pour ceux qui veulent construire des protocoles plus complexes autour des rendements des différents actifs. C'est vraiment ça, Pundle. Pundle, ce n'est pas forcément lié à quelqu'un qui n'a pas l'habitude de financer centralisé, même quelqu'un qui a l'habitude de financer centralisé. Pundle peut être très compliqué, parce que c'est des outils qui permettent de pouvoir décorréler l'actif du rendement. Pour vous donner un exemple très simple, le STETH, qui est la version stackée de l'Ethereum sur Lido, dans lequel on a l'actif qui est Ethereum, et à côté le rendement qui est donné par Lido, qui est à peu près dans les alentours de 3, 3,5, 4% en fonction de plein d'autres éléments. Il faut comprendre qu'on a tout ça qui est donné dans le STETH. On a l'Ethereum, le prix de l'Ethereum, la valeur de l'Ethereum, et à côté le rendement, la valeur du rendement. Et Pundle prend le STETH et éclate les deux, en séparant la valeur d'Ethereum et le rendement du STETH. Et cette séparation, elle peut paraître simple, mais pourtant elle est complexe à gérer en termes de protocole, et ils vont encore plus loin parce qu'ils séparent d'autres choses encore, mais le concept même de Pundle, c'est ça. Et c'est justement décorréler la valeur de l'actif avec le rendement qui est intégré, et forcément c'est quelque chose qui est très important. Très important, pas forcément pour vous et moi, mais principalement pour des personnes qui veulent assurer un rendement fixe à un moment T, c'est faisable grâce à Pundle. Le fait de pouvoir, par exemple, construire un protocole au-dessus de Pundle qui va principalement utiliser Pundle pour pouvoir structurer des rendements sophistiqués, c'est tout à fait faisable. Pour moi, Pundle, c'est un peu la boîte à outils pour la construction des produits complexes que l'on peut retrouver dans la finance traditionnelle. C'est exactement ça, et c'est la force justement de Pundle et de l'accessibilité de Pundle. Parce que le tout est permissionless, c'est-à-dire que peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire directement, vous n'êtes pas obligé d'avoir une licence, d'avoir toute la complexité qu'on peut retrouver dans la finance traditionnelle, et c'est une énorme force que l'on peut retrouver justement au niveau de Pundle. Et c'est quelque chose qui a beaucoup fonctionné, notamment dans la partie restaking, avec tout ce qui est Etarfi, avec tout ce qui est AgainLayer, dans lequel il y avait une volonté de stacker des Ethereum pour gagner des points, pour avoir un airdrop. Et là-dessus, avec Pundle, on pouvait justement décorréler les deux, décorréler, un, le stacking, et deux, les points qu'on l'ont gagné, et forcément, on pouvait même focusser uniquement la partie points. Et ça, c'était vraiment très important. C'est quelque chose qui a créé beaucoup de hype. Alors oui, forcément, c'est là où on a une hypervalorisation, c'est là aussi où on a eu, au moment du lancement d'EganLayer, et de l'arrêt du farming de beaucoup de points de ce style-là, on a eu une respiration très forte au niveau de Pundle, mais ce qui est en même temps, encore une fois, plutôt logique. Maintenant, quel est l'état de Pundle maintenant ? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il reste toujours dans les top protocoles. Par exemple, quand on regarde les top protocoles sur Ethereum, dans la partie yielding, on a bien Pundle, donc il reste un des actifs les plus recherchés dans la structuration du rendement. Ensuite, quand on regarde les informations au niveau de Pundle, on voit qu'on a une TV, donc Total Value Lock, c'est-à-dire l'argent qui est bloqué sur le protocole de 2,7 milliards de dollars, qui est plutôt conséquent avec l'arrêt du restaking et l'état général du marché. On se retrouve avec un protocole qui est rentrable, qui génère plus de 18 millions de dollars de revenus, donc c'est-à-dire quand on regarde les frais, qu'on retire les frais et tout le fonctionnement, on voit qu'on a quelque chose qui est excessivement rentable, et on regarde l'unlock, c'est-à-dire la libération des tokens, on voit qu'on a quasiment plus de tokens qui sont libérés, c'est quelque chose qui est très très lisse, on est dans les alentours de cette zone-là ici, donc on est vraiment dans la libération qui est très très lente au niveau de Pundle, donc on a très peu de pression baissière qui va être présente dans les mois et les jours à venir, on n'a plus de gros unlocks, donc on a quelque chose qui génère de l'argent, qui est très utile, qui sera certainement comme brique fondamentale de plein d'autres protocoles qui se construisent par-dessus, et à côté, on se retrouve sur quelque chose qui définit comme étant les top protocoles sur Ethereum, qui du même est le plus gros protocole actuellement utilisé dans la finance décentralisée. Et encore une fois, on se retrouve dans un protocole qui est rentable, alors qu'on est dans une période de retracement qui est très importante, qu'on a actuellement un non-engouement autour de la finance décentralisée, même si c'est en train de revenir un petit peu, on est dans quelque chose qui n'est pas plutôt positif de ce côté-là, donc on est dans une zone qui est relativement intéressante au niveau de l'évolution de Pundle. Alors Pundle, on est dans les alentours maintenant un petit peu en dessous de 1 milliard de dollars de market cap, ce qui est relativement faible par rapport à l'état général de Pundle actuellement, et on est dans une phase d'hyper-accélération, enfin on sort d'une hyper-accélération, et ce qui était intéressant, c'est qu'on a eu bien une phase d'accélération, on retest, ici on est allé retester la zone de support et d'accumulation, avant d'avoir la phase d'accélération, consolidation, ré-accélération, là on a eu justement un retracement qui a été effectué en 3 temps, A, B, C, et qui est plutôt logique, et on se retrouve entre le 618 et le 786, qui est lui-même plutôt logique par rapport à la zone générale de Pundle, à savoir qu'on est maintenant dans un moment homme, où on a un Pundle et un ensemble d'alcoins qui sont justement en cours de retracement, ça veut dire qu'on a pris beaucoup de liquidités, on a bien vu que l'ensemble des alcoins ont souffert par rapport à la chute de BTC, beaucoup plus que BTC, et on a eu un retracement qui a été assez brutal, quand on regarde le top jusqu'à maintenant, on a eu moins 75%, sur l'état général on est à moins 64%, mais d'autres sont à plus de moins 90%, et on se retrouve toujours dans le 618, 786, donc pour moi on est dans une zone de rechargement intéressant, on est allé chercher l'équité dans cette partie-là, mais on n'a pas consolidé au-dessus, donc ça sous-entend que pour moi il serait primordial d'attendre une structuration en accumulation, voire même potentiellement un retest du 786 dans les alentours de 1,5$, pour pouvoir se dire qu'en effet on a quelque chose qui va pouvoir repartir avec une réaccumulation, et Pundle a l'habitude de le faire, on voit bien ici une réaccumulation, 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 pour moi Pundle, la structuration en elle-même du protocole est toujours solide, c'est rentable, c'est quelque chose qui est très utilisé, qui sera très utilisé dans la finance centralisée, ce qu'on m'attend simplement, c'est avoir ici une structuration qui nous dit qu'on ne peut pas aller chercher plus bas, ou alors mettre en place une forme d'investissement sous forme de DCA, pour pouvoir s'exposer, ou renforcer son exposition, pour pouvoir lisser par la suite l'exposition actuelle, ça c'est la stratégie qui va prendre en considération, qu'est-ce qu'on peut viser comme niveau au niveau de Pundle, alors là-dessus c'est assez simple, dans cette partie et cette évolution, il y a deux méthodologies, un ça va être de se baser sur l'évolution actuelle, que l'on a eu sur le retracement, parce que c'est le premier gros gros retracement qu'on a, depuis son lancement, donc on pourrait prendre ça, et faire considérer que c'est une vague 2, et aller chercher une tariètre de 1,618, avec un Pundle dans les alentours de 13$, soit se baser par rapport à la market cap, que l'on a au niveau de Pundle, et à ce moment-là on pourrait chercher, une market cap qui est dans les alentours aussi, d'un token entre 13 et 15$, qui ont des belles perspectives d'évolution au niveau de Pundle, en considérant que nous avons fait le point bas, dans les alentours de 1,8$, mais on est dans une zone de renforcement, ou de restructuration, qui est plutôt logique, par rapport à l'écosystème général, et par rapport au cluster de liquidation que l'on retrouve, est-ce que c'est suffisant maintenant, est-ce qu'on ne peut pas aller chercher plus bas, non, je pense qu'on peut aller retravailler, dans cette zone-là, et c'est vraiment tributaire de BTC, l'ensemble de l'écosystème, mais quand on aura la phase d'expansion, on aura avant certainement, un travail du prix, qui ressemblera à une accumulation de wake-off, et ça, ce sera un signal, en effet, pour se dire qu'on est en train de renforcer, voire même d'accumuler, avant d'avoir une expansion, par la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas, liker, partager, et abonnez-vous, et on se retrouve très vite, pour une nouvelle vidéo.